salut salut j'espère que vous allez bien bienvenue sur machine cousin tico donc j'espère que le monde a mal à charles comme zèvres donc lui j'ai décidé de vous présenter une recette libanaise à base de riz et de poulet franchement elle n'est pas difficile c'est juste que ça se fasse en trois étapes mais avant ça si tu n'es pas abonné n'hésite pas à le faire et de cliquer sur la petite cloche un caillot sur les recettes terry donc là pour les étapes je vous montre tout juste après ça donc voilà comme je vous ai dit c'est une recette libanaise donc à d'une ferme comme directement en jardin sera confia donc un indi frappé à djèges les déjeuner et tombe pour la tombe la peau mais j'ai trois bousses d'ail un indi morose qu'il y aura une cuillère à soupe d'huile d'olive ma un jus dans ce jeu d'un site donc la bataille m'a sert à l'année un indi à un yaourt grec ou là un fromage grec ne tout mettre pas d'autres en place aux affreux un yaourt nature donc on fait brader on va mariner le polyterne a fait de le mélange on a fait les épices barandier paprika en tout cas de lourdes piment piment doux les mailles brouches le la fièche poivre noir le cumin ou la roule mais je vais tout mélanger je vais les laisser mariner 5 minutes en même temps nous j'ai de le four terry ou les bruits libres et paye boucher filet fait donc les sacs alimentaires le dos a créé au cours à tout d'un an à j'ai juste du mal mal en fait de faire cuire les aliments plastiques j'ai un peu du mal mais bon tout mais la moelle finit il y a aucun souci donc voilà je vais les laisser cinq minutes où je vous montre à la suite بعد de mettre le Weg le Kenshin c'est bon shit on va traduire au plus tard enfin on va couper la sauce il y a juste pour un poids mais on va couper tous le pot et on va couper la sauce et sants c'est 5 ta Stupid J'utilise l'alimenté de l'alimenté J'utilise le papier à l'alimenté J'utilise les sacs de plastique ensuite pour la cuisson on va ajouter 20-25 g de beurre une fois doublé, on va ajouter la cuisson ensuite on ajouter la cuisson on ajouter tous les pignons de pain je crois que c'est les grintes je ne suis pas sûre mais c'est quand on ajouter la cuisson ou je ne c'est pas quelque chose même si on ajouter des solutions on ajouter la cuisson et tout remplir le wow on va le mettre en place un peu de bouffon noir au lit l'enviele et le verre et l'invite et on va mettre en place 1 2 4 4 5 5 8 8 donc une fois on a un petit peu de riz avec le mélange, on va mettre en place une matière grasse, on va mettre en place un peu d'huile d'olive donc 1 cuillère à soupe je mélange le tout on verra que l'odeur est magnifique et en même temps, je vais ajouter dans le mât l'airabin fattaha dans le rouss taim et je vais vous donner le mât donc le mât qui vous aident donc après le mât oneffer les cuillères pour mettre dans le rouss on va mettre en place au mât afin d'essayer de mettre enfin on va mettre c'est bon 15 minutes faire la nourriture mais si vous voyez dans la nourriture de la nourriture on va ajouter la nourriture 1 cuitare de la nourriture pour retirer le nourriture On va le mettre bien et on va le mettre à peu près dix minutes pour le voir jusqu'à ce que l'on verra. Donc là, il y a un peu d'eau, je vais venir le récupérer. Voilà, on va le faire parce que ça se voit bien. Donc voilà, j'ai récupéré le poulet terri. Ensuite, on va mettre la sauce à l'écran. On va mettre le poulet terri. 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 Voilà, on va mettre le poulet terri. Et on va mettre la sauce à l'écran. En ce qui vous a dit, j'ai récupéré le poulet terri. On va mettre le poulet terri. Où je vais venir épaissir cette sauce. Donc pour l'épaissir, on va mettre la sauce à l'écran. 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 de temps en temps, la sauce va prendre à peu près dix minutes, il faut surtout la laisser à un feu doux, voilà au final, il y a la texture de la crème donc là, une fois tout est cuit, je vais passer au dressage, je vais vous montrer, je vais faire ça avec vous, en premier lieu je commence avec le riz, il sent super bon, surtout la cannelle et tout, voilà voilà, ensuite je vais prendre mon poulet, on voit bien qu'il est bien doré, ensuite je prends la sauce, je la mets par dessus comme je vous ai dit, c'est une recette libanaise, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la recette et de me laisser vos questions, si vous en avez, en commentaire sur ce, je vous dis bon appétit et à très bientôt